Musique Si l'UNESCO devait inscrire l'automobile au patrimoine de l'humanité, la Porsche 911 figurerait sans aucun doute dans les monuments classés. La 911 type 997 que nous essayons aujourd'hui renoue avec l'esprit 911 qui s'était légèrement déstompé avec la sortie du modèle type 996. Sortie en 2005, cette 911 fait désormais le bonheur de certains passionnés sur le marché de l'occasion comme Romuald et Frédéric, propriétaires de C997 Carrera S Cabriolet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Porscheiste Pro, votre émission 100% Porsche. Comme à notre habitude, je suis très heureux de vous retrouver en Vallée de Chevreuse. Et aujourd'hui, on essaye deux Porsche qui sont identiques, sauf la couleur. Deux Porsche 911 type 997 phase 1 et ici des modèles Carrera S Flat 6 atmosphérique de 3,8 litres qui développent une puissance de 355 chevaux. On a de la chance, ce sont deux cabriolets. La 911 type 997, c'est celle qui donc succède à la Porsche 911 type 996. Elle sort donc juste après. Et c'est vrai qu'on retrouve cette fameuse ligne typique de la 911. Et elle plaît beaucoup cette 911 et elle fait du bien aux puristes puisqu'en fait, elle reprend les fameux ferons. Parce que c'est vrai qu'on les avait perdus sur la 996. Comme je l'ai dit, on a de la chance des cabriolets en plus boîte de vitesse manuelle. Parce que c'est vrai que sur ces versions-là, en fait, la 997 phase 1, la boîte de vitesse automatique qui était proposée en fait en option, c'était la Tiptronic qui manquait un petit peu de réactivité, qui n'était pas très sportive et un petit peu aseptisée. Il faut attendre la version suivante, la 997 phase 2 pour avoir la boîte de vitesse à double embrayage PDK. Mais alors là, comme on a des boîtes de vitesse manuelle, franchement, c'est le pied et vous allez en prendre plein les oreilles. Même si cette 997 embarque toujours un flat 6 refroidi par eau, comme la 996, elle réconcilie les puristes avec son style, son profil et ses fards ronds. C'est la 911 moderne par excellence qui conserve des proportions compactes qui seront perdues sur le modèle suivant. La prise en main est bien évidemment facile et l'auto reste confortable même en version cabriolet. La polyvalence de la 911 n'a jamais été autant présente qu'avec cette 997. Lorsque l'on appuie un peu plus sur la pédale de droite, l'ambiance se métamorphose avec un son qui se transforme après 4000 tours minutes, en plus du bruit de l'admission, l'échappement ravira vos oreilles, surtout si vous disposez de l'échappement sport. La polyvalence de la 911 n'a jamais été autant présente qu'avec cette 997. La polyvalence de la 911 n'a jamais été autant présente qu'avec cette 997. En 4,8 secondes, vous êtes déjà à 100 km heure et les sensations sont en rendez-vous, d'autant plus avec le modèle cabriolet, comme ceux de Romuald et Frédéric. Si la 911 s accélère fort, elle freine encore plus fort. Cette efficacité est due au disque ventilé de 330 mm et de frein à 4 pistons renforcés. Le PASM était proposé de série sur cette 911, laissant le choix au conducteur entre le mode normal et le mode sport, permettant de raffermir les suspensions et de maîtriser le roulis. Les passages en courbe peuvent d'ailleurs être effectués à très haute vitesse et un simple conducteur atteindrait difficilement les limites de l'auto à ce niveau. Mais laissons désormais la parole aux propriétaires, bien placés pour parler de leurs grenouilles. Salut Frédéric ! Salut, bonjour à tous ! Alors on est à bord de ta Porsche 911 type 997 Carrera S, cabriolet on a de la chance. Alors, première question, pourquoi est-ce que tu as décidé d'acheter cette 911 en particulier ? Pourquoi une 97 Carrera S ? Pourquoi ce modèle-là ? Bah écoute, c'était assez logique finalement, j'ai eu, c'est ma quatrième Porsche, et puis la précédente c'était une 996 4S cabriolet. Donc quand j'ai vu sortir la 997, j'ai trouvé que vraiment la ligne était super, on revenait un petit peu à la ligne originelle, avec les phares un peu plus ronds à l'avant, et dès le début ça m'a donné envie et j'ai eu envie d'en avoir une. Bah écoute, ça fait, comme tu l'imagines, assez longtemps que je regardais les Porsche, on va dire une bonne vingtaine d'années. Et il y a, écoute, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu un petit peu de temps pour me pencher sur le sujet, trouver une voiture, une Porsche d'occasion, ça nécessite un peu de temps, donc je me suis investi dans le sujet, et j'hésitais, mon cœur a balancé entre une 980, un 16 4S, et un modèle plus récent, 997, 2S pour le coup, enfin S tout simplement, et en en discutant, notamment avec Fred, le côté un petit peu plus moderne de celle-ci a fait chavirer mon cœur. Qu'est-ce que tu penses de l'agrément de conduite de ta voiture ? Qu'est-ce que t'aimes en fait quand tu la pilotes ? C'est une voiture qui est hyper facile à l'usage, pour autant je ne la prendrai pas tous les jours pour aller travailler, même si c'est dans l'esprit des concepteurs Porsche, ils ont énormément travaillé sur cette génération, déjà la 996 c'était l'idée, la 997 elle est encore plus polyvalente, c'est vraiment en agrément de conduite, une voiture j'ai envie de dire quasiment facile à conduire, et pour l'avoir mis sur ce circuit, pardon, c'est aussi une voiture qui est faite pour faire de la piste, donc c'est vraiment très très agréable. Moi j'aime énormément les cabrionnets, parce que je pense qu'on peut profiter pleinement du bruit du moteur, et puis en termes de sensation, ça décuple le plaisir. Au niveau de l'entretien, un modèle comme le tien, une 911 type 997, alors déjà est-ce que c'est fiable, et puis ça s'entretient comment, et est-ce que c'est cher ? Alors, en termes d'entretien, ça dépend du type d'utilisation, moi je ne l'utilise que le week-end, vraiment en voiture d'agrément, donc je fais très peu de kilomètres, je ne sais pas si je dois faire 5000 km par an, donc je fais en général une révision tous les 1 an et demi, quelque chose comme ça, et je la fais entretenir chez Porsche à Levallois, en général c'est assez raisonnable par rapport à d'autres sportives, et puis l'intérêt de la faire entretenir chez Porsche, c'est qu'en termes de valeur de revente, c'est plutôt toujours intéressant d'avoir un carnet avec un historique complet, donc c'est pour ça que j'ai choisi de la faire entretenir chez Porsche, comme ça je suis sûr que le jour où je voudrais la revendre, l'acheteur qui l'aura derrière sera très content d'avoir un historique complet. S'il fallait déterminer un budget pour l'entretien par an, c'est quoi ? 500 euros ? C'est assez difficile à dire, parce que peut-être entre 500 et 750 euros, quelque chose comme ça, parce que ça dépend des types de révision, parfois il y a une petite révision, parfois il y a une grosse révision, peut-être que la moyenne ça doit tourner autour de 700 euros. Donc c'est certes un budget, mais derrière ça contribue à valoriser la voiture, puisque moi comme je te le disais, je l'ai acheté avec le fameux carnet Porsche, donc toutes les révisions faites chez Porsche, tout l'entretien fait chez Porsche, c'est vrai que c'est un gage de sécurité, concernant la fiabilité, et donc c'est dans cet esprit-là que moi, de la même manière, je vais faire l'entretien chez Porsche. Pour revenir à ce que tu disais, ce n'est pas extrêmement coûteux. Quel budget il faudrait débourser pour un modèle comme le tien aujourd'hui ? Combien ça coûte à peu près ? Tu saurais nous donner un ordre d'idée à peu près ? Oui, tout à fait. Écoute, c'est un modèle qui tient bien la cote. On est aujourd'hui pour un véhicule équivalent à celui-ci, dans les 50 000 euros. C'est toujours plus ou moins quelques milliers d'euros, selon les différents éléments qu'on a mentionnés, qui peuvent être le carnet bien entretenu, etc. Mais c'est à peu près le budget qu'il faut compter. Après, c'est un véhicule qui ne décote quasiment plus, ou quasiment pas, et donc c'est limite un investissement. On se retrouve très bientôt sur le Porschist Pro pour un nouvel essai. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, et puis également à notre newsletter en cliquant sur notre site web, www.leporschistpro.com On se retrouve donc très bientôt sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021